... Je suis chef du département d'empreintes digitales à l'IRCGM. Mon travail consiste à commander une équipe d'une dizaine d'experts à peu près, et également de procédés d'examens scientifiques pour rechercher, mettre en évidence les empreintes digitales présentes sur les supports, les supports qui ont été saisis lors d'affaires criminelles. On peut à la fois recevoir des scellés, ce qu'on appelle des scellés, c'est-à-dire des objets qui ont été saisis sur des scènes de crime, et on a aussi la possibilité de se projeter sur scènes de crime pour rechercher par nous-mêmes, avec nos moyens spécifiques, les empreintes digitales. Il y a différentes méthodes, la plus ancienne c'est celle de la poudre, qui est bien connue, qui marcherait très bien d'ailleurs, notamment sur les traces fraîches. Et puis avec les années, évidemment, les spécialistes ont développé des techniques physiques, physico-chimiques et chimiques. Pratiquement, lorsqu'on arrive sur une scène de crime, on a un gros travail de détection optique à réaliser. On utilise pour ça ce qu'on appelle des lumières polychromatiques. En empreintes digitales, en général, on travaille sur deux types de supports. On a d'un côté du support poreux, comme les papiers, les dénonciations, les faux papiers, les faux documents. On a ensuite les supports non poreux, comme les armes à feu, plaques d'immatriculation, verres, tasses et autres. Notre travail consiste à fixer les sécrétions laissées par le doigt d'une personne sur un support. Le signal que l'on obtient est donc une trace digitale. On travaille soit à l'œil, sinon on utilise des macroscopes comparateurs qui vont grossir les traces de questions et la trace de comparaison entre 5 et 10 fois. Et puis on va mettre nos points dessus à chaque fois qu'on détecte une minutie, une crête qui va rejoindre une autre crête, par exemple, on va appeler ça une diffurcation. Et lorsqu'on a trouvé 12 points concordants entre une trace de questions et une trace de comparaison, on conclut à l'identification. Moi, je fais partie de ce qu'on pourrait considérer comme un recrutement universitaire. C'est-à-dire que j'ai fait mes études à l'université, j'ai obtenu une maîtrise de chimie et ensuite je suis rentré à l'école des officiers de la Genre-Marie Nationale. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501